... Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est avec un réel plaisir et privilège que nous vous accueillons à débattre autour de cette table ronde organisée conjointement entre le Master Banque et Finances Participatives de la Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales d'Aeshoch et SK Ecole de Management. En cette occasion, on vous souhaite, chers honorables invités, la bienvenue à cette conférence tout en vous remerciant d'avoir répondu présent à cette conférence et en remerciant aussi toute l'équipe organisatrice, à savoir les professeurs, les étudiants et toute personne qui a contribué de près ou de loin à la réussite de cette édition. Notre débat d'aujourd'hui porte sur deux volets principaux qui créent une forte problématique actuellement sur le marché marocain. L'attractivité et les risques des banques participatives marocaines Pour débattre sur l'attractivité et les risques de la finance participative, nous avons fait appel à un panel des experts et des praticiens des banques participatives, à savoir M. Ali Alami Idrissi, qui est directeur du Master Finance Islamique à l'Université internationale de Rabat et directeur général d'Optima Finance Consulting, M. Mohamed Qirat, spécialiste de la finance et directeur associé à Groupe Al-Ma'ali au Maroc. Il est aussi professeur, chercheur en finance islamique à la faculté sharia de Fès. M. Youssef Berdadi, le président du directoire d'Arsafa. Mohamed Adib, qui a dirigé Al-Ban Kiliosr avant de passer à la fonction de conseiller spécial auprès de la direction générale tenue par Mounia Benyouri, Anwar Mshkour, exécutif partner à Elite Partner, Dr. Saïd Lodfi, qui est professeur universitaire à l'Université Hassan II, et aux côtés des modérateurs, nous avons M. Abdelkader Al-Alaoui, qui est professeur de finance et directeur de la recherche à SK École de Management, et nous avons aussi M. Tariq Kamar, qui est professeur de finance et coordinateur de master banque et finance participative à la faculté de Hensh. Donc, bienvenue chez nous. Vraiment, c'est un grand plaisir de vous voir aussi nombreux. Ça montre bien votre motivation pour comprendre les contrats. Moi, à travers certains étudiants qui viennent me voir pour les encadrer sur des sujets thématiques de la finance participative, en général, il y a justement ce besoin de savoir plus sur les contrats, sur les clauses, est-ce que c'est plus cher, moins cher, est-ce que c'est vraiment cher à accomplir ou pas. Donc, c'est l'occasion pour nous et pour vous de poser vos questions. Et pour cela, donc, je m'adresse, comment on va s'organiser ? On va faire la première thématique sur notre activité. On va poser une, deux, trois questions par les modérateurs. Pareil sur le risque. On fait un tour de table. Et après, il y a les étudiantes qui ont préparé leurs questions. Et après, on ouvre le floor pour vous. Donc, première question, ce serait de dire, en termes d'attractivité, qu'est-ce qui fait qu'une banque islamique va être plus, ou participative, va être plus attractive qu'une banque conventionnelle ? Je donne déjà la parole aux deux banquiers, en premier, avant de passer aux consultants, s'il vous plaît. Monsieur Adib, s'il vous plaît. Je vous remercie d'avoir fait appel à moi pour participer à ce débat, pour être face à la génération du futur, face à des étudiants qui ont assoiffé, donc, d'avoir de la connaissance, de la découverte concernant la finance participative. Je vais apporter des éléments de réponse, mais qui sont à caractère pratique. Comme vous le savez, le banquier est quelqu'un de pragmatique, quelqu'un qui vit la réalité au quotidien. Donc, je ne vais malheureusement pas déroger à cette règle. Alors, la question qui est posée, c'est quels sont les éléments d'attractivité des banques participatives par rapport aux banques conventionnelles ? Alors, je voudrais rappeler en premier lieu qu'une banque, dans sa définition basique, c'est un organisme qui fait de la collecte d'épargne et du financement de l'économie. Les banques participatives font la même chose, la collecte de l'épargne et le financement de l'économie. J'ai commencé par cette définition tout simplement pour dire que la différence ne réside pas dans le sens même de l'activité de la banque, mais elle réside ailleurs et je reviendrai là-dessus. Deuxième point que j'aimerais bien préciser, c'est que la finance participative et la finance conventionnelle sont régis au Maroc par une même loi, la loi bancaire 103-12. Et cela a été fait pour montrer que les deux systèmes sont des systèmes complémentaires. D'accord ? Ils sont complémentaires et la finance participative est venue pour diversifier l'offre bancaire en faveur du marché et pour saisir une frange de clientèle qui, de par ses convictions personnelles, chercher autre chose que ce qui est offert par la finance conventionnelle. Donc là aussi, je fais sortir un élément d'intérêt, c'est que cette finance est venue pour répondre à un besoin, à des convictions personnelles d'une partie de la clientèle du marché marocain. D'où le fait que cette finance participative est conforme au principe de la sharia. Maintenant, à mon avis, la différence entre une banque participative et une banque conventionnelle résidera aussi dans la manière avec laquelle cette finance participative va prendre en charge le client, va traiter ses besoins, va essayer donc de lui assurer un service de qualité, des produits sur mesure et de ne pas le traiter dans la masse. Et ça, c'est une différence qui est importante pour nous. Donc, si effectivement nous sommes une banque qui fait le métier traditionnel de la banque, pour qu'on puisse se distinguer des banques conventionnelles, il va falloir jouer sur ces éléments-là. Parce que lorsque vous analysez les produits qui sont ou qui seront offerts par les banques participatives, et je pense que vous les connaissez, et j'ai l'air, etc., en fait, vous allez répondre aux mêmes besoins du client marocain, qu'il s'agisse d'entreprises ou de particuliers ou de professionnels. Donc, la différence va résider, premièrement, dans le fait où vous allez répondre à un besoin, à des convictions personnelles du client, ça, on en a parlé, mais aussi pour répondre différemment aux besoins de cette clientèle. D'accord ? Merci beaucoup. Donc, on passe la parole, justement. Monsieur le Président. Donc, ce qu'on vient de dire, c'est un livre, donc je suis dans la lignée de ce qu'on vient de dire, et donc pour compléter, bien sûr, il m'a laissé beaucoup de choses aussi à dire. Bon, la banque participative, c'est une banque qui finance l'économie réelle. Il y a une différence, très grande différence, entre la banque participative et la banque classique et conventionnelle. Donc, tous nos produits ne peuvent être faits qu'en dehors de la partie Chaya, comme si tous les produits soient estampillés, Chaya Complaint, mais tous les produits doivent financer l'économie réelle. C'est-à-dire qu'une banque participative ne peut pas entrer dans des spéculations, ne peut pas entrer dans des choses irréelles. Ça, c'est très important pour une banque participative. Là, je dis encore quelque chose qui est très important, c'est qu'il y a beaucoup de transparence dans les contrats que nous avons, dans les banques participatives vis-à-vis du client. Beaucoup de transparence. De par les produits et la nature des contrats que nous avons et qui sont édictés par le Conseil supérieur de l'OMA, on est obligé de tout écrire, tout doit être clair sur le contrat. Il ne faut pas qu'il y ait de surprises. Nous l'avons dans les banques participatives, vous ne pouvez pas avoir, par exemple, puisqu'on parle de la banque, une ligne qui s'appelle Agio. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de date de valeur. Et ça, ça entre dans le... Dieu sait combien... C'est-à-dire qu'on a tous eu des comptes dans des banques conventionnelles. Nous connaissons aussi beaucoup de personnes qui ont des comptes conventionnels. Et cette ligne Agio, elle vient trimestrielle et vous n'avez aucune explication à l'heure. Donc, c'est très important. Les banques participatives, il a bien dit qu'ils viennent compléter un écosystème qui est là, qui est la banque en général. Donc, on vient apporter aussi, parce qu'il y a beaucoup de clients qui ne veulent pas utiliser les produits de la banque classique. Donc, dans le cadre de la démocratisation, on veut dire bancaire, il y a les banques participatives qui viennent apporter une solution et qui convient à une partie de la population marocaine. Donc, voilà un peu pour ne pas aller plus encore dans les détails. Nous n'avons pas, par exemple, nous, ce qui est appelé le désintérêt. Ça n'existe pas. Quand il y a un impayé dans un produit ou un retard, il n'y a pas d'intérêt. C'est pour cela que je dis, il y a beaucoup de transparence. Tout est clair à la signature du contrat. Et retenez quelque chose qui est très important dans la banque classique, la banque participative, pas à la banque conventionnelle, c'est que le calcul des agios s'arrête au niveau de la signature du contrat. La moulinette qui calcule s'arrête à la signature du contrat. Or, la moulinette de calcul des... J'ai dit des agios, non. La moulinette de calcul de la marge s'arrête au moment de la signature du contrat. C'est-à-dire à l'instant T. Or, dans une banque classique, la moulinette de calcul de l'intérêt ou des agios s'arrête à la fin du contrat. Si c'est un contrat, vous avez fait un contrat sur 5 ans, ou les 6 ans, ou les 10 ans, ou les 20 ans, il s'arrête à la fin. Dès que vous avez un retard, la banque classique facture le retard. Et dans une banque... Il y a une question, je pense, qui va être posée. Pourquoi c'est cher ? Pourquoi c'est pas cher ? Par rapport à ça. Et ça, on viendra pour expliquer le pourquoi de la chose. Mais retenez bien, parce que c'est un... On va dire... C'est très important de comprendre que la moulinette de calcul, ça a été... Et là, vous avez une explication directe pourquoi nous sommes totalement différents par rapport à la banque classique. Voilà ce que j'ai rapport. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, c'est Anwar, si vous voulez justement prendre la parole. J'ai oublié juste de dire, mais vous respectez parfaitement la règle, 3 minutes par personne, c'est parfait, et vous le faites très bien, mieux que moi. Merci. Continuez. Très bien. Alors, Merci beaucoup pour l'invitation. Je pense que l'essentiel a été dit par Céadib et Sévredali. Je voudrais en fait quand même répliquer, pas répliquer, mais plutôt compléter en disant que pour que nous puissions en fait, je dirais, mesurer l'attractivité d'une banque participative, il faut peut-être se poser la question sur les attentes déjà des consommateurs. Qu'attend un consommateur d'une banque participative ? Comme l'a si bien dit Céadib, et également l'ont bien dit Céadib, effectivement, il y a une tranche de la population aujourd'hui qui s'était auto-exclu du système bancaire, tout simplement parce que ce système bancaire conventionnel ne correspond pas, je dirais en fait, à ses convictions. D'accord ? Donc, ce sont des pratiques en fait, je dirais, qui sont basées sur de l'intérêt, l'intérêt étant interdit, donc je dirais par la Chalea, donc automatiquement, que je sois en fait entrepreneur, au particulier, donc je m'ont exclu, en fait je dirais, de ce marché qui est le marché en fait bancaire conventionnel. Ceux-ci en fait, je vais utiliser une classification qui a été faite par un chercheur français, en fait on les appelle les convaincus. D'accord ? C'est le premier C en fait, des trois C en fait, qui composent un peu le marché de la finance participative ou de la finance islamique. Ce sont les convaincus, pour ceux-là, c'est par ces personnes-là en fait, la banque participative est une banque qui est attractive. D'accord ? Tout simplement parce que c'est une question en fait de conviction. Conviction en fait, je dirais religieuse et bien sûr, on le disait tout à l'heure avant j'irai, avant de démarrer cette conférence, ces gens-là vont vous dire le Hujjah, le Hujjah, donc comme elle dit, je l'ai mis le conventionnel. Donc je vous le dis, on a... Vous avez également en fait d'autres populations. La deuxième population en fait, c'est la population en fait, je dirais, et là toujours je cite ce chercheur français, c'est la population en fait des curieux. D'accord ? Ceux-là en fait, je dirais, s'intéressent peut-être à la finance participative, ils sont curieux, donc ils cherchent quelque part en fait, je dirais, à trouver un intérêt peut-être dans cette industrie qui pourrait en fait, j'irais les intéresser pour qu'ils puissent en fait la rejoindre. Là aussi, c'est une tranche de population, tranche de consommateurs qui seraient bien entendu intéressés, mais donc l'intérêt ne dépasserait pas en fait le stade de la curiosité. Et vous avez en dernier lieu les cupides. Alors ceux-là, ils sont plutôt orientés et dirigés par leur intérêt. C'est-à-dire que si la finance participative, comment dirais-je, m'offre les mêmes services que la finance conventionnelle, peut-être à un tarif moins cher, je vais y aller. Si la finance conventionnelle est moins chère, j'irai à la finance conventionnelle. Donc moi, je dirais en fait que pour pouvoir en fait adresser cette question, il est peut-être plus intéressant de se poser la question quelles sont les atteintes des consommateurs et comment peut-on répartir ces consommateurs en fonction de cette trilogie ? Combien on a de convaincus ? Combien on a de curieux ? Et combien on a de cupides ? Parce que le cupides, en fait, comme je viens de le dire, cherche son intérêt. Le convaincu, il est acquis. Donc, le curieux, c'est peut-être quelqu'un qu'il faudrait transformer et attirer vers la finance participative. Merci beaucoup. En fait, la question en soi, pourquoi les étudiants l'ont posée ? en particulier, c'est pour savoir, partir du même constat comme quoi il y a une tranche de la population qui est certainement attirée par la banque participative. Maintenant, la banque participative, qu'est-ce qu'elle doit mettre en place comme moyen, comme ressource, comme communication pour pouvoir et comme principe fondamental dans la mécanique interne pour pouvoir les attirer ? Et donc, c'est là où je passe la parole au docteur Kerat. Bienvenue et merci d'être venu de loin pour nous rejoindre. En fait, particulièrement pour vous, est-ce que la banque réellement participative a réussi à attirer une partie de la population qui n'a jamais été bancarisée et se sont dit tiens, il y a la banque participative qui est arrivée et donc on a un certain nombre qui sont venus déposer leur argent au lieu d'aller payer leur appartement avec des sacs de cash dans leur coffre de voiture, par exemple. Merci. de la banque Sous-titrage MFP. 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 C'est-à-dire que les gens ont levé aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a de l'application de l'application de l'application de l'application de l'application ? Qu'est-ce qu'il y a 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 de l'application ? et vous avez un sentiment de ressentir. C'est le premier, le premier. Il est le premier qui est dans le monde. Ce qui est le premier, c'est le premier qui est le premier à la vie. Comment est-ce que ce que c'est le métal dans cette banque ? J'ai une vraie dine, j'ai eu un boncain, ou bien j'ai eu un boncain ? Parce que j'ai eu un boncain, j'ai eu un boncain, j'ai eu un boncain, j'ai eu un boncain. Quand je me disais que j'ai dit que j'ai une petite petite fille, alors je vais vous donner une belle fille. Et donc, je vais vous lui donner une petite fille. Pour vous, vous déguez cette fille en plus, vous avez une petite fille. Vous avez une petite fille en plus, je vous le disait que vous avez une fille et vous vous dépênez. Vous n'avez pas de s'éloigner. Mais il n'a pas de s'éloigner. Vous vous dites que vous avez une fille de la maison. Il n'a pas de réplique. Pourquoi? Je me disais que je m'ouvre un petit peu. C'est un peu plus. Alors, je crois, que les gens ont appris que j'ai eu une personne qui a mis à plus dix 000 zabon qui ont eu à la tête, donc je crois que c'est 65% ou 66% J'ai dit, je crois que j'ai eu l'impression que les gens ont appris que j'ai eu l'impression que j'ai eu l'impression que ces gens ont appris, même si tous les gens ont appris, j'ai eu l'impression que c'est bon, c'est vrai pour les gens qui ont appris. Mais pourquoi? C'est parce que c'est un problème, c'est que j'ai eu l'impression que j'ai eu l'impression que j'ai eu l'impression que c'est fini. Sous-titrage Société Radio-Canada Par le fait que c'est un homme qui vous a rentré à la maison et à la maison, et le ferait à la maison, et le ferait à l'âme de la maison. D'auteur de l'évasion, j'ai eu une affliction en banque. Alors, la banque de l'entreprise n'a pas à la banque. Il n'est pas possible. Il n'est pas possible. Il y a des menetages et ce qui veut. Il n'est pas possible. Il n'est pas possible d'avoir l'évasion. Il n'est pas possible de faire ça. D'auteur de l'entreprise, il n'est pas possible. Ça se passe par le bourse. J'ai vu la vie. Votre la vie qu'a été déclarée ? Votre la vie qu'a été déclarée, c'est que l'évasion du travail, et ne se trouve pas à l'économie. Et les gens qui se sont toujours en train de faire une changement, ne ont pas le plus de l'évasion de ses étholes. Ça, c'est le rêve ! ou non, c'est le rêve de l'économie, ou non, c'est un peu de l'évasion de la vie, ou non, c'est un peu de l'économie. Mais c'est ce qui a été créé, c'est l'économie. C'est-à-dire que tu ne peux pas vous faire. Merci beaucoup pour ces précisions. Je reviens juste sur la base. Moi, quand je suis parti en Malaisie pour étudier la finance islamique, le prof nous expliquait simplement qu'en Malaisie, ils étaient sous l'occupation anglaise, entre autres. Et après, ils ont découvert qu'ils étaient indépendants. Ils ont dit, tiens, on va appliquer le principe et donc on va se lancer dans la finance islamique. Chez eux, ils l'appellent comme ça. Et effectivement, quand on voit le dérapage de la finance conventionnelle, c'est-à-dire si on prend le produit national brut mondial, c'est-à-dire la réelle productivité en termes de matière et de service, c'est que les marchés financiers sont 100 fois plus grands que la réalité. Et donc, c'est là l'avantage de la finance participative où chaque transaction doit être adossée à un bien tangible. Ce qui fait qu'on ne dérape pas, on reste toujours collé par rapport à la réalité. Et c'est là où je passe justement la question suivante qui est assez simple. Maintenant que vous êtes banquier, vous êtes concurrent sur le marché, on sait très bien qu'il y a une transparence. Et la transparence est obligatoire dans la finance participative. Donc, vis-à-vis des clients, qu'est-ce qui va faire que cette attractivité va être plus importante dans la banque A ou la banque B ? Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Je donne la parole à... Je change cette fois-ci. Je donne la parole à C. Elbradadi pour qu'il puisse répondre justement à vos remarques. Merci. Bon, rapidement. Nous sommes dans un marché, effectivement, là, on va dire, l'attractivité d'une banque participative par rapport à une autre. Ça se fait par rapport à la qualité de service, par rapport à la tarification aussi, bien sûr accompagnée d'une qualité de service. Ça, par rapport à la proximité d'une banque par rapport à l'autre. Ce sont des paramètres qualitatifs et aussi légèrement par rapport à la quantitatif quand on parle de la tarification, qui fait qu'un client va choisir une banque par rapport à une autre. Et puis, donc, mais sur le côté, on va dire, universel, nous sommes une banque universelle comme tout le monde. Et c'est le client qui fait son choix. Là où il se sent bien, il se sent à l'aise, comme j'ai dit. Il y a, par exemple, le traitement de dossier dans une banque qui peut prendre plus de temps que d'autres. C'est ça, c'est ça, c'est ça la qualité de service et la proximité avec les clients qui fait qu'un client va... Et aujourd'hui, il faut dire, aujourd'hui, nous ne sommes pas dans cette dynamique, dans cette logique. Nous sommes dans la logique aujourd'hui de démarrer la banque participative pour tout le monde. Celui qui avance, c'est tant mieux, parce qu'on l'installe. Et si jamais, Allah, il sait, une banque ou une fenêtre n'arrive pas à réussir, c'est tout l'écosystème qui est en jeu. Donc, d'ailleurs, tout à l'heure, on a déjeuné ensemble, tous les directeurs généraux des banques participatives, nous avons déjeuné ensemble. C'est-à-dire que nous veillons tous, c'est-à-dire la problématique de la concurrence, elle se fait sur le terrain par rapport à ce que j'ai dit, la qualité, etc. Mais nous sommes en train de travailler, c'est pas ça, comme on dit, mais nous sommes en train d'installer un écosystème. Et l'installation d'un écosystème demande une concurrence saine, et c'est ce que nous veillons de reproduire dans notre pays. Merci. Très bien. Bien, alors, je pense qu'au risque de répéter ce qu'a dit Céil Brédé, je reviendrai quand même sur un certain nombre d'éléments qui sont, à mon avis, très importants en termes de choix entre les banques participatives ou de choix entre la banque participative et la banque conventionnelle. Bon, premièrement, nous sommes des banques universelles. Ça, je pense qu'il faut lever cet équivoque définitivement. On le répétera dans tous les endroits où nous aurons à prendre la parole au nom de la finance participative. Parce qu'il y avait un quiproquo au départ, comme les banques participatives avaient démarré leurs activités par la mourabaha immobilière. Beaucoup de gens avaient cru que nous étions des organismes financiers spécialisés dans l'immobilier, par la suite spécialisés dans le financement de la voiture, etc. Il faut aujourd'hui comprendre, une fois pour toutes, que nous sommes des banques universelles, comme je l'ai commencé tout à l'heure dans mes propos, qui font de la collecte de l'épargne et du financement de l'économie, toute catégorie de clientèle confondue, de la grande entreprise à l'entreprise moyenne, à la petite entreprise, aux professionnels, à la TPE, aux particuliers résidant à la trangée, au Maroc, etc. dont toutes les catégories de clientèle sont financées. Alors maintenant, si je prends le client, pour parler, je dirais, des critères de choix du client entre les différentes banques. Si je prends le client, chaque client qui se présente à une banque, il porte un rêve, ou il porte un projet, ou il porte un objectif à atteindre. Quand il se présente à une banque, le premier souci qu'il a, et ça vous pouvez le vérifier auprès de n'importe quelle catégorie de clientèle, le premier souci qu'il a, c'est de tomber sur une banque qui va bien l'écouter, comprendre son besoin. Ça là, c'est le premier critère de choix. Donc, la différence se fait premièrement ici. J'écoute le client comme il faut, l'écoute positive. Deuxièmement, je définis clairement le besoin du client. Troisièmement, je lui fais une offre sur mesure. Et ça, c'est un des critères qui vont permettre à la finance participative de se différencier de la finance conventionnelle qui aujourd'hui a une certaine taille. Vous rentrez dans la majorité des agences des banques conventionnelles, vous avez énormément de clientèles. Et il y a un traitement de masse qui se fait. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, donc, la banque participative peut se distinguer par le fait qu'elle soit, qu'elle ait, je dirais, des structures suffisamment habiles et dynamiques pour pouvoir arrêter des offres, pour pouvoir arrêter des réponses aux besoins du client qui sont sur mesure. Troisièmement, vient, je dirais, le degré de rapidité en termes d'exécution. Et qui joue les conditions de mise en place de ces solutions. Contrairement à ce qu'on puisse croire, un client qui veut, qui approche une banque, le premier souci, c'est pas le coup. C'est la banque qui va répondre à son besoin, qui va réaliser son rêve. Deuxièmement, la banque qui va réaliser son rêve rapidement. Et la banque qui, bien entendu, réalise son rêve ou son projet dans les meilleures conditions possibles. Alors, si les banques participatives, ou si une banque participative, travaille sur ces différents éléments, elle va sûrement se distinguer des autres. Soyez-en sûrs et certains. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est à moi. Je vous donne la parole pour trois minutes, s'il vous plaît. Merci à l'aspect. Alors, je pense que nos banques participatives déjà ont été très intelligentes. J'irais en ce moment de démarrage. Donc, ils ne se sont pas livrés à une guerre, en fait, de prix. Donc, si quelque part, en fait, les tarifs qui sont pratiqués, qui sont pratiquement, en fait, proches les uns des autres. Donc, on n'est pas sur une guerre de prix. Donc, maintenant, entre Banque Safa, Alios, Omnia, etc. On offre pratiquement des tarifications qui sont plus ou moins similaires. Autre chose, ils ont été très, je dirais, très agressifs en proposant des tarifications qui sont très proches de ce que pratique, en fait, le conventionnel. Donc, là aussi, je pense que je ne vais pas, en fait, m'exprimer à la place de, je dirais, des banquiers. Ça devrait coûter très cher, n'est-ce pas, Sibredali ? Ça devrait coûter très, très cher. Donc, je dirais, pour des banques aujourd'hui, qui ont de peine à trouver, j'irais, des sources de financement. Donc, la partie dépôt n'a pas encore décollé, j'irais, comme on le souhaite. Et puis aussi, donc, il faut dire que, je pense que, Sibredali partagerait ça avec moi, parce que tous les deux, on a fait du risque à mon nom, bien qu'il ait mon seigneur là-dessus, mon doyen. Bien, je dirais, en fait, pour une banque en démarrage, sachez que le risque à l'octroi est extrêmement important. C'est-à-dire que, là aussi, je suis, en fait, je m'adresse à un marché avec, quand même, je dirais, et je prends un risque extraordinaire, parce que, sachez que les mauvais clients attendent ce genre, je dirais, ce genre d'opportunités pour aller, en fait, soit passer les dossiers frauduleux, soit passer les dossiers falsifiés, soit, soit. C'est vraiment difficile, en fait. Donc, c'est extraordinaire, en fait, comme effort à faire au niveau de l'octroi. Donc, sur le critère tarification, moi, je dis que nos banques participatives ont été très intelligentes, donc ce n'est pas le seul critère qui permettrait, en fait, de différencier, aujourd'hui, de banques participatives. Par contre, ce qui va peut-être, à mon sens, et donc, je dirais, donc, différencier nos banques participatives, c'est, comme l'a dit, bien entendu, c'est la qualité de service, premièrement. Deux, c'est... La capacité d'une banque participative à s'adapter aux besoins de ses clients, notamment, en fait, une population jeune, aujourd'hui, d'accord, qui est très connectée, d'accord, et qui est très, je dirais, en fait, comment dirais-je, consommatrice de tout ce qui est, en fait, digital. Donc, peut-être que je pense que c'est un levier qui est très important, qui pourrait, en fait, différencier les banques entre elles. La première banque participative, en fait, qui se donnerait au canal digital et qui se donnerait quelque part, en fait, qui investirait, je dirais, dans ce domaine, serait certainement, à mon sens, et ça n'engage que ma personne, une banque qui serait beaucoup plus attractive que ses concurrentes. Merci beaucoup. Donc, ma question pour vous, pour ce qu'il y a, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est-à-dire qu'est-ce que c'est-à-dire qu'une personne ou une société qui est-à-dire qu'une banque qui est-à-dire qu'une qui est-à-dire qui est-à-dire qu'une banque d'autres banques. Pour ce qu'il y a, bien sûr, c'est-à-dire qu'est-à-dire qu'il y a qui a bien-c'est-à-dire ? Des amis, bien sûr, c'est qu'une banque qui est-à-dire qu'une banque est-à-dire avec l'islamme qui n'est-à-dire qu'une banque à la banque nous aimons que l'because de la banque C'est parti. 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 s'articulent autour de la nature du risque qui caractérise l'activité des banques participatives. Et là, ma première question que je pourrais adresser aux chers intervenants, quels sont les risques majeurs auxquels devront faire face les banques participatives aujourd'hui ? Donc, si vous voulez, je sollicite M. Mohamed Edib afin de nous éclairer sur cette question. Merci. Merci pour cette question. Comme l'adage français dit, qui ne risque rien n'a rien. Donc, nous exerçons le métier de risque et un métier à risque. D'accord ? Alors, j'avais entamé mon intervention en disant que, et je l'ai fait sillamment parce que je savais que les autres questions allaient revenir sur le même thème, en disant qu'à la base, la banque participative est aussi une banque qui fait la collecte d'épargne et la distribution de financement. Donc, elle finance l'économie. Alors, déjà, de là, il y a un premier risque que nous gérons aujourd'hui et auquel les banques participatives ont été confrontées depuis le départ. C'est pour cela que nous avons mis l'accent sur le fait que nous sommes des banques universelles. C'est cet équilibre entre l'épargne et le financement. Au Dr Kherat, on avait parlé en long et en large et il a appelé à ce que tout le monde soutienne cette finance en faisant, je dirais, des dépôts au niveau des banques. Donc, déjà, au départ, on a été confronté au risque de liquidité. D'accord ? Parce que vous savez qu'au niveau des banques, il y a un certain nombre de sources de financement. La première source de financement, c'est justement la collecte de l'épargne. Donc, nous avons pour rôle de drainer l'épargne vers le financement de l'économie. Bien entendu, il y a les fonds propres, il y a le marché interbancaire, il y a le marché financier, etc. Donc, tout ça, c'est des mécanismes qui peuvent être mis en place pour financer l'activité bancaire. Donc, ça, c'est le premier risque auquel nous sommes confrontés. Il y a aussi le risque, je dirais, le risque juridique. Le risque de conformité au principe de Sharia, et ça, je dirais que c'est ce qu'on peut appeler le risque de réputation. Le risque de réputation, et surtout le risque de réputation lié à la conformité à Sharia, aux avis du CSO, ça, c'est un risque important. Docteur Khairat a analysé ce risque en long et en large. Donc, ça aussi, c'est un risque qui est important, le risque de réputation, surtout de conformité ou de non-conformité à Sharia. C'est un risque qui est très important au niveau des banques participatives. Bien entendu, il y a un troisième risque qui est spécifique à la finance participative, c'est le risque secteur. Je m'explique. Au niveau des banques conventionnelles, quand vous financez l'acquisition d'un bien immeuble, vous donnez de l'argent au client parce que vous vendez de l'argent, vous donnez de l'argent au client et le client s'adresse au marché pour acheter son logement. Au niveau de la finance participative, vous devrez acquérir le bien avant de le vendre au client. Et quand vous achetez le bien, c'est comme si vous supportez le risque du secteur de l'immobilier, et surtout lorsque ça couvre un nombre important d'opérations, automatiquement, vous supportez le risque de ce secteur avec vous. Ajoutez à cela le fait qu'il y aura demain d'autres modes de financement, tels que le mode Araba, tel que le mode Sharaka, etc., où les banques seront confrontées à ce risque, je dirais, sectoriel, d'une manière encore plus importante. Il y a un autre risque qui est important, c'est le risque de financement, qui est lié au paiement ou au non-paiement des échéances. C'est vrai, d'ailleurs, a parlé tout à l'heure, Erwan en parlait, du fait qu'au niveau de la finance participative, il n'y a pas, bien entendu, de pénalité de retard. Et là, ça nous expose plus, je dirais, au problème de non-paiement. Ajoutez à cela le fait qu'au niveau des banques participatives, il n'y a pas de date de valeur, donc il n'y a pas de pénalité de retard, et il n'y a pas de date de valeur. Donc, quand il y a un impayé, chaque journée de retard de paiement coûte cher à la banque. Et automatiquement, lorsque les règles prudentielles seront définies par Banque l'Amérique pour les banques participatives, alors à ce moment-là, ce genre d'impayé nous coûte en termes de fonds propres. Comment ? Et nous coûte en termes de fonds propres à travers l'éprovisionnement que nous devrons faire, que nous devrons constituer, sachant bien que plusieurs banques participatives prudentes soient-elles, parce que nous sommes quand même des banquiers, sont en train déjà de constituer des provisions. Heureusement que ce que nous avons constaté, je pense que mon ami Sybredi peut me conforter dans ses propos, heureusement, et ça on le reconnaît, heureusement que les dégâts sont encore très, très limités. Alhamdoulilah, nous avons affaire à une clientèle qui s'est adressée à nous par conviction et, je dirais, elle est là pour soutenir cette finance et non pas pour lui créer des contraintes depuis le départ. Bon, je me limite à ces quelques risques et on reste à la disposition de la salle. Je vous remercie infiniment, M. Adi, pour ces éclaircissements. Donc, j'interpelle M. Dadi afin de nous éclairer également sur la même chose, la même question. Je pense que Sybredi, il a parlé du risque, on va dire, sectoriel de tout le secteur. Il a aussi pointé le risque de contrepartie. Effectivement, le risque sectoriel, il est lié aussi au fait que nous avons une image. Et quand je dis l'image, c'est-à-dire le risque de réputation, le risque d'image, il ne touche pas une seule banque. Il touche toutes les banques. Ça, c'est capital. Parce que quand on remet en cause une banque, ça veut dire que tout le système, on le sait, on voit que tout le système est désigné. Maintenant, par rapport au risque de liquidité. Je voudrais tout à l'heure, quand on a dit que les banques participatives, ils ont démarré avec une tarification agressive, et ne peuvent pas rester avec cette tarification. Pourquoi les banques participatives ont fait ça ? Ils l'ont fait parce que, en tout cas, je pense, parce qu'on était les premiers à entrer dans le marché, c'est pour attirer de la clientèle. Pour que ce n'est pas le début, ils vont nous dire, ils sont trop chers. On a dit qu'on va, entre guillemets, être légèrement vraiment avec le conventionnel pour que les gens fassent confiance à cette finance et qu'ils viennent faire ces banques, comme ce qu'a dit Céline, et qu'ils viennent déposer leur argent. C'est-à-dire, nous sommes des banques. On ne peut pas marcher avec un seul pied qui est le financement. Il faut marcher avec les deux pieds. Sinon, il faut qu'il y ait un paquet qui, etc. Donc, nous avons été agressifs sur le marché au départ pour qu'on puisse attirer une clientèle qui, elle, juge qu'il ne faut pas qu'elle paye un plus par rapport à ses convictions. Or, il faut qu'il s'accompagne avec, parce qu'un client, il a un compte bancaire, il y a un financement. Et il y a beaucoup de clients qui ont beaucoup d'argent et qui, soit qui dorment, soit qui sont dans les autres banques. En tout cas, nous avions des visions comme quoi il y aurait des dépôts qui vont venir pour financer. Et si les dépôts sont là à vue et qu'on peut financer, on peut rester dans des tarifications agressives par rapport au secteur conventionnel. Parce que les secteurs conventionnels, ils financent l'économie, surtout l'immobilier et l'automobile, par les dépôts à vue qui ne coûtent rien. Donc, c'est quoi le risque que nous avons ? Nous, on sait que si on n'a pas ces dépôts, et vraiment, je rends hommage à Dr. Kherat par rapport à ce langage, et je te félicite, parce que... Quelle est-ce que l'extra-la-la-dra ? Et donc, si on reste dans cette... C'est-à-dire que le financement est très... Il fait à peu près quatre fois le pied des dépôts, ça veut dire qu'on serait obligé... On ne peut pas rester parce qu'à l'âge, parce que je vais sortir pour avoir des wakala, etc. Et donc, c'est un refinancement qui va être payant, et du coup, ça va être supporté par les clients. Et donc, il y aurait une tarification supérieure. Donc, si on a sur le risque de liquidité, c'est un risque qui va se traduire par une tarification très, très supérieure au conventionnel, on dit que c'est un autre langage. Donc, c'est pour cela que je salue le message d'El Serrera. Il faut absolument faire confiance au monopatisme et venir faire des dépôts. Maintenant, pour le risque de contrepartie, il a bien parlé d'autres risques, donc je ne vais pas me répéter. Mais maintenant, pour la contrepartie, même sur le plan psychique, le client, quand il sait qu'il y a des clients, que nous avons des clients qui ont plusieurs engagements dans du conventionnel, le client, quand il sait qu'il n'a pas d'impayé à payer, on serait le dernier à être payé. Il va privilégier, parce qu'il n'y a pas, moi, je ne facture pas d'intérêt. C'est-à-dire que psychiquement, on a parlé tout à l'heure, on a parté dans les coulisses sur les scores, etc. Et donc, le comportement, il est totalement différent. Il peut laisser une échéance parce que j'ai l'obligation. Je ne sais pas, allez, un mois, deux mois, on ne va pas. Donc, il y a ce risque qui vient de s'ajouter à ce qu'a dit Céadi par rapport au coût que coûte un produit de la banque participative par rapport au coût d'une banque conventionnelle. Voilà ce que je voulais après pour votre précision. Merci infiniment, M. Le Bredadi. J'aimerais bien rebondir sur les deux interventions et faire part à l'ensemble des étudiants que vous savez que le secteur bancaire, aujourd'hui, doté d'une technologie qu'on appelle les systèmes internes de notation qui permettent à la fois de mesurer le risque de la clientèle, notamment le risque de contrepartie, ce qu'on appelle stricto sensu le risque de défaut et par la suite de lui affecter une tarification, un pricing adapté. Je pense que ça ne va pas tarder également pour les banques participatives de s'imprégner d'une telle technologie qui ne pourra qu'être utile dans la mesure et la gestion de le risque. Également, sur le plan du risque de liquidité, je pense qu'aujourd'hui, le problème se pose au niveau de l'absence d'un marché interbancaire qui pourra permettre normalement aux banques participatives d'accéder aux ressources financières nécessaires. Et c'est un problème, d'ailleurs, qui se pose également pour le secteur conventionnel. Vous savez, dans l'histoire, on est passé d'une situation de surliquidité à une situation de sous-liquidité du marché bancaire conventionnel. Ce qui a justifié quelque part, je dirais, certaines actions menées par la Banque centrale, notamment en matière de la baisse des réserves obligatoires. Dans l'histoire, c'était de 12%. On est aujourd'hui passé à 3%. Je ne sais pas, peut-être, ils continuent à 2%. Voilà, merci. Merci de m'avoir corrigé. Voilà, je passe la parole à M. Anwar. Toujours sur la même question, concernant les risques majeurs. Alors, si Adib l'a bien dit, ou j'irais en fait en introduction de son intervention, la banque participative est une banque, d'accord ? Un intermédiaire financier, donc elle est en fait exposée à tous les risques auxquels sont exposés aujourd'hui les banques conventionnelles, notamment tout ce qui est risque de crédit, de liquidité, de marché, risques opérationnels, etc. Donc, se rajoutent en fait à ces risques-là des risques en fait spécifiques qui naissent un peu de la particularité en fait de cette banque participative qui s'apparente plus, je dirais, donc à, en fait, dans l'exercice un peu de son activité, à, je dirais, plutôt à un fonds d'investissement, d'accord, un fonds qui investit plutôt qu'à une banque stricte au census, d'accord ? Donc, ici en fait, on a un certain nombre de risques spécifiques, notamment en fait un risque que certainement nous allons connaître très bientôt, je dirais, avec le lancement des dépôts d'investissement, je dirais, qui est le risque en fait, ce qu'on appelle le risque commercial déplacé, d'accord ? C'est un risque en fait qui est très spécifique et qui quelque part en fait, en cas de survenance, obligerait en fait une banque participative à faire un effort extraordinaire sur sa rémunération en fait, je dirais, personnelle pour pouvoir en fait indemniser, je dirais, ses clients, afin que ces clients-là en fait, en fait, ne recourent pas à des retraits massifs pour aller chercher en fait, je dirais, des banques participatives qui proposeraient une rémunération en fait plus avantageuse en termes en fait, je dirais, en termes de, je dirais, de dépôt d'investissement. Il y a également le risque en fait de la non-conformité à la chaleur, qui est un risque qui est extraordinaire, d'accord ? Et la, je dirais en fait, la particularité, c'est que ce risque-là en fait, si jamais il se produit, son impact ne porterait pas, comme l'a dit Sebride a dit, ne porterait pas uniquement sur une seule banque, il pourrait porter sur l'ensemble en fait de la profession. Donc je pourrais en fait payer les erreurs d'un confrère, je dirais, si jamais en fait, ce confrère-là n'est pas à 100% confort. Alors, nous avons également en fait tous les risques en fait qui sont liés à l'investissement, d'accord ? Surtout en fait, en ce qui concerne, je dirais, les dépôts d'investissement, j'agis en tant que, je dirais, en tant que modare pour le compte en fait de mes bailleurs de fonds qui sont mes déposants, qui agissent en tant que Arba El Mel et qui surtout dans le cadre en fait, d'un, je dirais, d'un compte d'investissement non restreint, me donnerait, je dirais, un mandat pour que je puisse en fait aller investir. Et là aussi, donc j'ai l'obligation d'agir en bon père de famille. Et donc de pouvoir en fait optimiser tous mes risques en fait qui sont liés à l'investissement. Le risque opérationnel également en fait, dans sa dimension, j'irais, lié également à la conformité à la charia, donc tout ce qui se traduit, et là on a avec nos chers carats, donc il peut en parler mieux que moi, en fait, j'irais, qui se traduirait dans les process eux-mêmes, dans la manière avec laquelle en fait ces process ont été structurés, je dirais, même en fait dans l'agencement en fait d'une agence, dans la disposition en fait de cette agence, dans peut-être en fait l'aspect viscélémentaire, énormément de choses en fait qui seraient de nature, qui sont opérationnelles et qui pourraient créer, donc je dirais, un risque opérationnel. Alors, moi, pour conclure, ce que je voudrais en fait dire, la banque participative, je dirais, en termes de prise de risque, est, je dirais, beaucoup plus lésée qu'une banque conventionnelle, il faut le dire. Et notamment, en fait, et là je rebondis sur ce qui a été dit par Cherkarat et également par Sébredé a dit, logiquement, si je suis dans un modèle en fait de tarification correcte, qui est basé en fait sur trois agrégats majeurs, mon coût de refinancement, auquel je rajoute mon coût du risque, et bien entendu en fait mon coût de frais généraux, je suis censé être beaucoup plus cher que la finance conventionnelle, parce que quelque part, je prends plus de risques que la finance conventionnelle, d'accord ? Donc c'est une dimension peut-être qu'il va falloir en fait, je dirais, prendre en considération, surtout si, comme l'a dit Cébredé, surtout si les dépôts ne suivent pas. Merci, monsieur Anouar Mshkour. 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 C'est-à-dire qu'il y a un autre, 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 C'est une vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est une vidéo ! Merci d'avoir regardé cette 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 vidéo ! Et je vous demandais vous mindrez vos invités ! que c'est que t'esab верхr Murrayus ! S'arri un opposite ! Vous semblez parce que la recherche des frais de Пет 가격 C'est-à-dire qu'il y a de l'économie de l'économie. Mon fils, à l'intérieur, il n'a pas besoin d'éclat. J'ai dit, pourquoi ne voulez-t-il pas te déclat ? J'ai dit, il n'a pas besoin d'éclat. J'ai dit, il ne s'est pas époumé. J'ai eu l'enquan de l'avenir. Je ne le suis pas époumé, mais je ne le suis pas époumé. J'ai eu l'enquan. Il n'est pas époumé, mais il faut te déclat. J'ai dit que tu n'as pas époumé. J'ai dit, pourquoi pas d'éclat la taille du boulot? Je t'ai dit que tu ne vous déclat. J'ai dit, je n'ai pas époumé. Il n'y a pas d'étonnement, il n'y a pas d'étonnement. Il n'y a pas d'étonnement, il n'y a pas d'étonnement. Il n'y a pas d'étonnement, il n'y a pas d'étonnement. 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 C'est une personne ... C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. ces choses sont en plus de l'économie. Donc, les gens ont besoin de faire en sorte que tout le monde est de la LSAT en plus tipe, de la LSAT, de la LSAT, de la LSAT et de la LSAT et d'éclat un autre. Il y a des choses qui ont besoin d'être dans le pays. Il y a des choses qui sont pas de l'économie sur la LSAT. Ils ont besoin d'avoir les choses dans le pays et de la LSAT. Ils ont besoin d'avoir des choses qu'il y a des choses qu'on a l'économie. C'est le plus important pour nous faire de l'économie. Vous avez dit que vous voulez vous donner un petit peu de temps, 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 et nous allons vous donner. Justement, on avait promis à Selvr Dadi de pouvoir partir plus tôt. Si tu permets juste une petite question d'une étudiante, comme ça on te libère. Donc parmi les organisatrices, celle qui a une question spécialement pour M. Bardadi, et je pense celle sur la stratégie de recrutement, je pense. Allez-y, posez-la. Alors, bonsoir, je suis Kameyas Harri, étudiante-chercheuse en master banque et finances participatives à la faculté. Tout d'abord, nous avons le plaisir de vous accueillir à l'ESCA à l'occasion de cette conférence. Et c'est avec fierté que nous recevons des personnalités de grande qualité que vous êtes. Donc, nous ouvrons le débat et place à la première question, qui est adressée à M. Yusuf Bardadi et M. Edip. Est-ce que votre banque possède une stratégie claire pour favoriser le recrutement des jeunes diplômés de la finance participative ? Bon, concernant Boksafa, c'est dommage, parce que M. Payab El-Haj, qui est directeur des ressources humaines, il vient de partir un instant, je pense. Non. Par le téléphone. Donc, nous avons effectivement, la stratégie de Boksafa, elle est très claire. C'est vraiment, c'est-à-dire, faire confiance aux nouveaux lauréats. Donc, dans nos recrutements, je peux vous dire, nous avons 90% de nos recrutements sont des nouveaux lauréats de nos écoles, de nos universités. Nous avons vraiment très peu. Et c'est la lauréat quand ils entrent. Chez nous, c'est eux qui, avec l'ancienneté, parce que, bon, comme vous le savez, avec Boksafa, on était depuis 2010. Et, alhamdoulilah, quand on est passé à Banque en 2017, il y a des promotions qui se sont faites. Certes, nous avons appelé, enfin, puisque nous avons augmenté notre réseau, nous avons recruté des banquiers seniors, mais vraiment très peu. Et maintenant, tout notre développement se fait sur ceux que nous avons recrutés et qui sont en train d'avancer. Nous avons maintenant, dans le directeur d'agence, 80% qui sont issus d'une promotion interne, qui ont fait l'école, qui ont fait l'université, qui ont fait... Donc, c'est le nouveau lauréat. Donc, aujourd'hui, bon, c'est M. Blige, il l'aurait certifié. Mais de toutes les vacances, notre stratégie, elle est basée sur les jeunes. Voilà ce que je peux vous dire, dans tous les métiers. Voilà. C'est vrai, Dési. C'est vrai, Dési. Il y a deux personnes qui ont levé la main, spécialement pour vous. Est-ce que vous êtes autorisé à poser la question ? Bien sûr, non, bien sûr. Merci beaucoup. OK. Il y a une personne là, et ce sera les deux dernières questions pour vous. Et on vous libère. Bonjour, M. Bernadette et tout le monde. Ma question porte sur le risque, qui est le risque peu aigu, le risque de liquidité des banques. Ma question est comment les banques participatives, aujourd'hui, arrive-t-elle à combler le déficit de trésorerie quotidien, bien sûr, à l'image des banques conventionnelles ? Ça sent qu'il n'existe pas un marché interbancaire ou le recours à votre caméraire. Comment, pratiquement, ces banques... Bon, je réponds à la question après, Oulette. Tout de suite. OK. Donc, les banques participatives, ce que nous avons fait depuis le début de 2018, nous avons sollicité la Banque centrale, et nous avons aujourd'hui un instrument, qui est le local à l'élicité de marge, un instrument qui permet aux banques de se financer auprès des banques, c'est-à-dire le secteur bancaire, ou bien les sociétés, pas au niveau des particuliers. Donc, les institutions, plutôt. Des institutions, on peut se refinancer. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, toutes les banques se sont refinancées auprès de leur banque-mère, parce que le premier contrat qui était validé, le premier, le Fétoual, le Boutabaqa, pour le Waka, le Sismar s'était adressé seulement pour les banques. Donc, concernant Banque Safa, on s'est refinancé auprès de Tijéry, par un contrat à Waka l'Ablis-Tismar, certifié sharia. Et aujourd'hui, on est revenu à la charge auprès du Conseil supérieur du Ulema et Bakl-Morib, pour élargir Waka l'Ablis-Tismar à d'autres institutions. Et c'est comme ça qu'on a eu un deuxième avis, dans lequel il ouvre, par exemple, au pouvoir public, les musées de la Okaf, les assurances, etc. On a ouvert le spectre. Et aujourd'hui, c'est un marché qui est en cours de développement. Et puisque vous avez posé la question sur le refinancement, le Conseil supérieur du Ulema, donc la circulaire concernant les dépôts d'investissement, il est sorti. Incessamment, de toute façon, c'est dans les pipes, il y aurait les comptes d'investissement sharia-hasis, qui vont nous donner un moyen de surfinancement jusqu'à présent. Donc, bien sûr, il y a d'autres instruments, tels que les secours qui vont pouvoir être relancés, etc. Non, 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 c'est le Uakel, c'est-à-dire que moi, que moi, je touche une commission, c'est-à-dire tous les gains concernant le portefeuille, la partie du portefeuille, il revient à le Moukil, et le Uakel, qui est là-bas, il touche une commission qui est convenue d'avance, contractuelle, etc. Voilà. Par exemple, quand on a dit ça, quand on a dit ça, 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 on a dit ça. C'est ça, on a dit ça. Mais on a dit ça, on a dit ça, on a dit ça, on a dit tout le cas. D'accord ? Alors, on a dit ça, on a dit ça, on a dit ça, on a dit ça, on a dit ça. Tout à fait. Donc, dernière question, c'est pour vous, monsieur, justement, le monsieur qui est au fond. Et après, Mais on reprendra les mêmes questions au point de départ. Je suis désolé, mais j'ai perturbé un peu le processus de votre... Non, c'est ce qu'on prend. Vous avez vos contraintes. C'est bon, les contraintes. Parfaites. Bonjour, non. Bonsoir tout le monde. Je vous remercie pour la qualité de vos interventions. J'apprécie aussi la qualité des intervenants. Il y a vraiment un vrai mélange entre des gestionnaires dans un marché bien spécifique et aussi réglementaires en matière de charia. Je me présente, Reda Khoudeli. Je suis entrepreneur, mais aussi intervenant vacataire dans certaines écoles en matière de marketing et gestion de projet. En fait, j'ai entendu tout le monde sur les aspects banque participative. On a parlé des risques, mais moi, je trouve que, puisqu'on est dans un établissement scolaire, il y a un risque par extension de la question qui était posée initialement, en premier lieu, par la demoiselle. Est-ce qu'on est dans une phase à un risque qui est la transition dans la gestion des ressources humaines, d'accord, sur le plan déontologique, sur le plan éthique, d'accord ? Comment on va gérer cette transition entre des cadres qui ont une certaine expérience dans la banque conventionnelle vers une banque participative ? C'est vrai qu'on est très regardant par rapport au référentiel Sherira, dans la deuxième. Ma question, la deuxième question, qui est un peu plus, je dirais, structurelle, c'est en matière, quel est le modèle de maturité, ou le modèle auquel on veut atteindre, que nous voulons atteindre, d'ici 10 ans, en matière de banque participative, c'est-à-dire, nous, on est sur un projet en cours d'exécution, il y a des choses qui se mettent maintenant, qui sont en gestation, mais à terme, c'est-à-dire sur 5 ans, 7 ans, quel est le modèle ? Est-ce qu'on a une approche benchmark, c'est-à-dire de comparaison avec d'autres modèles de pays en émergence dans cette industrie bancaire, et quel est, c'est-à-dire, on veut savoir quelle est l'idée type, au fait l'image type, qu'on veut avoir sur 7 ans, c'est-à-dire nos banques participatives, dans quel environnement ils vont évoluer, quelle est la qualité des clients qu'on veut avoir, qu'est-ce qu'on fait pour cette génération qui est là, en matière de la faire adhérer dans ce projet-là ? Ça, c'est la question avec laquelle je vais terminer, et je vous remercie d'avance. Bon, c'est une question qui demande beaucoup plus de temps, parce que c'est effectivement une question existentielle, je veux dire, donc par rapport à la finance mondiale, c'est une question existentielle pour tous secteurs. Alors maintenant, pour être un peu bref, nous, nous sommes en train d'installer, ça a été dit tout à l'heure, l'économie, vraiment l'écosystème, l'économie islamique, dans toute sa globalité. Aujourd'hui, il y a le secteur bancaire qui a démarré. Demain, il y aurait le Tchakaful qui va démarrer. Après, il y a les secours, tout l'écosystème qui fait la finance islamique. Donc c'est ça notre objectif, en tant que militant. Aujourd'hui, je suis à la tête d'une banque, mais avant tout, je suis un militant de la finance islamique. Donc nous sommes en train de construire les bases d'une économie islamique qui ne va pas remplacer. On n'est pas là pour dire, comme ce qu'a dit Seqira tout à l'heure, on n'est pas là en train de remplacer. On est en train de venir avec une alternative dans la globalité de l'économie d'Yenna. Parce que quand il y a un écosystème basé sur le Tchaya, il y a des clients qui, aujourd'hui, n'utilisent pas des instruments, ne font pas de l'assurance. Il y aura, par exemple, le Tchakaful, ne font, ne vend. Et donc notre objectif, c'est à terme, comme vous dites, c'est d'arriver à asseoir une économie islamique qui a sa place. Dans l'économie marocaine, la banque participative aura sa place. Peut-être qu'au bout de 8 ans, 10 ans, on aura 8% de part de marché des banques, par exemple. Donc c'est ça les projections que nous faisons. Il y aura les assurances Tchakaful qui vont avoir leur place, et ainsi de suite. Les instruments de financement vont avoir leur place. Il faut savoir qu'aujourd'hui, je suis sollicité par des étrangers pour faire un recalablistisme. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup à faire pour construire cette économie islamique. Donc notre objectif, comme je l'ai dit et je le répète, dans le cadre où je fais du militantisme, c'est vraiment arriver à une économie qui va apporter un plus sur le plan national, à nos compatriotes, c'est-à-dire aux sociétés marocaines, à l'industrie, à tout, tout sera... On a vu seulement dans l'automobile, le salon de l'automobile, quand les banques participatives ont participé pour la première fois puisque les contrats allaient venir, moi j'ai vu les concessionnaires qui ont dit qu'on a vu des clients qui n'ont jamais acheté une voiture neuve. Pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas avoir un financement classique. Il achetait toujours une... Et après, il va acheter une voiture occasion. Mais avec le salon d'automobile, beaucoup de clients qui n'ont jamais acheté de voiture neuve sont venus nous voir et ils ont acheté des voitures neuves. Donc ça, c'est ça la dynamique. C'est l'économie réelle. Donc, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses bonnes par rapport à votre question. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous voulons, c'est-à-dire à terme, à horizon 2008, il faut que la banque participative soit installée sur les deux pieds. Il faut que le TKF soit installé. Il faut que les moyens, c'est-à-dire les instruments de financement, ils qu'on installait, les produits, etc., pour qu'on ait un... c'est-à-dire un écosystème qui a son rôle dans l'économie marocaine. Voilà ce que je peux vous dire. C'est d'accord. Merci. Merci beaucoup. Voilà. D'accord. Donc, merci beaucoup. Et à la prochaine. Donc, je passe la parole à M. Adib. Comme ça, il va donner sa contribution sur les deux questions, à savoir la stratégie de recrutement et sa vision sur les dix ans à venir pour le secteur de la finance participative au Maroc. Merci beaucoup. Merci. Alors, je commencerai par la deuxième question. Et je ne vais pas m'écarter de ce qu'a dit Sibredi. Quand même, je précise un certain nombre de choses. Premièrement, déjà, l'objectif d'être une banque universelle, et c'est un objectif présent et futur en soi. Parce qu'on est, comme l'a dit Sibredi, en phase de construction. On ne parle pas encore de commerce extérieur. On ne parle pas encore du monde, de l'entreprise dans sa globalité pour répondre à ses besoins. On a parlé jusqu'à présent surtout du particulier. Alors que sur le marché, il n'y a pas que le particulier. Sur le marché, il n'y a pas que l'économie locale. La finance participative est venue aussi pour déterminer un cadre dans lequel les capitaux étrangers peuvent venir investir au Maroc. Mais c'est ce qu'on a dit. Mais c'est ce qu'on a dit. Mais c'est ce qu'on a dit. On ne les a pas encore vus. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire. Maintenant, nous visons aussi l'avenir. Donc, j'ai dit une banque universelle, mais aussi une banque innovante. Parce que l'un des défis que nous devrons lever à côté de la digitalisation, par exemple, si je prends le cas de Banque Lyos, on s'est orienté vers une nouvelle stratégie d'implantation parce qu'on a laissé la place au digital. On sait qu'hier, la banque conventionnelle, pour s'approcher du client, elle devrait ouvrir des agences au coin de rue, dans des quartiers, etc. Aujourd'hui, vous allez jusqu'à chez le client à travers son PC, à travers sa tablette, à travers son téléphone. Et ça, c'est très important. Maintenant, l'avenir aussi que nous visons, nous le visons à travers ces rencontres de communication. C'est ces jeunes-là qui constituent l'avenir. Donc, on est en train de construire l'avenir à travers ces jeunes. Donc, nous avons un rôle important à jouer en termes de création de banques participatives universelles. Nous avons un rôle à asseoir toute la construction de la finance participative et nous avons un rôle important à jouer en termes de communication et de vulgarisation de la finance participative. Maintenant, en termes de recrutement, je ne vais pas aussi m'éloigner de ce qu'a dit Cibre Dedi. Déjà, nous, en tant que banque participative filiale du groupe Banque Populaire, nous savons que notre groupe se base surtout sur le recrutement des jeunes. Au niveau de Banque Lyos, au niveau, par exemple, de notre réseau d'agence ou bien au niveau des différents services internes, nous n'avons que des jeunes LH parce que nous savons que ce sont ces jeunes qui vont porter le flambeau de la finance participative. Ce sont ces jeunes-là qui vont donner l'élan de développement pour la finance participative. Bien entendu, nous avons alimenté notre groupe par certaines compétences parce qu'on ne peut pas partir du néant. D'accord ? Certaines compétences qui encadrent ces jeunes pour qu'ils puissent prendre le relais. Alors maintenant, j'ai une observation. C'est que je souhaiterais, et je m'adresse aux universités et aux écoles, je souhaiterais à ce qu'il y ait un partenariat dans ce cadre-là. Parce que quand vous recevez un jeune, il est déjà théoriquement formé. Vous le formez sur un plan pratique, mais vous êtes en phase de création, en phase de développement. Donc vous avez un problème de temps. Alors si on crée un partenariat, et c'est des partenariats qui existent, si on crée un partenariat en termes de formation entre les banques participatives et les universités et les écoles, on va exprimer nos besoins qui seront satisfaits au niveau des écoles et des universités, croyez-moi, il n'y a aucun problème, aucun handicap à ce que nous puissions faire du recrutement auprès des lauréats des universités, auprès des lauréats des écoles. Et ça, comme je vous ai dit, nous avons l'habitude de le faire. Il y a une question qui m'intéresse que vous avez posée, monsieur, en disant comment vous allez assurer la transition pour certains élèves effectifs entre le conventionnel et le participatif. Personnellement, j'ai 32 ans de banque conventionnelle. Et je ne vous cache pas que c'était passionnant pour moi de vivre cette transition, je dirais grâce à l'environnement qui a été assuré par la banque, grâce à des... surtout grâce au partage que j'ai eu, notamment avec le docteur Créat, avec un certain nombre d'éléments qui ont fait qu'aujourd'hui, nous parlons au nom de la banque participative et nous gérons une banque participative à part entière. La transition, le docteur Créat tout à l'heure a dit qu'il y a un certain nombre de choses qu'on n'a pas à recréer. On ne va pas recréer la roue pour certaines choses. L'esprit de banque, il est là. L'esprit du risque, il est là. Maintenant, nous exerçons aujourd'hui ce métier d'une manière différente qui est celle du respect de Chéria, du respect des avis du Conseil supérieur, du Ulema, et en se basant sur de l'économie réelle et de l'économie éthique. Je profite aussi de l'occasion pour introduire cette notion. Jusqu'à présent, on a parlé du respect des convictions personnelles des gens par rapport à Chéria. Sachez que, par exemple, en Malaisie, la moitié de la clientèle des banques islamiques ne sont pas des musulmans. Mais nous savons que, dans le monde, les gens sont lassés, je dirais, du risque extrême, sont lassés de cette économie qui n'ont rien de réel, qui n'est pas basée sur la réalité du marché, sur les besoins réels des clients. D'accord ? Donc, voilà. Donc, la transition ne pose aucun problème, à mon avis. Une petite précision, parce qu'aujourd'hui, l'un des axes stratégiques, d'or et déjà, c'est l'un des axes stratégiques sur lesquels a travaillé la Banque centrale, étant la promotion de la bancarisation. On est passé aujourd'hui d'une notion de la bancarisation à la notion de l'inclusion financière. Et la question toujours qui se pose, comment on pourra promouvoir l'inclusion financière ? Une notion qui se diffère de la notion de la bancarisation, parce que l'inclusion financière, consiste à non seulement ouvrir un compte, mais d'en faire un usage. Et bien sûr, la digitalisation aujourd'hui pourra servir cette cause, à côté de tout ce qui est technologie utilisée aujourd'hui, à savoir le mobile banking, le M-payment. Et si je ne me trompe pas, il y a un autre élément très important auquel M. Adip vous avait fait part, c'est l'éducation financière, parce que l'un des éléments nécessaires aujourd'hui qu'on doit battre, qu'on doit vaincre, étant l'analphabétisme financier. Merci. Donc, je voulais justement tirer profit de l'expérience de M. Adip et la partager avec vous. Donc, moi, ce que je tire comme leçon d'expérience, ce n'est pas de me lancer encore à nouveau dans le conventionnel, parce qu'ils ont déjà fait le pas, ils nous ont fait passer, justement, le relais pour le démarrage de la finance participative. Donc, autant pour les jeunes de démarrer tout de suite dans la mesure du possible, que ce soit pour eux-mêmes, pour se financer, ou pour travailler dans la finance participative. Dans l'impossibilité, bien sûr, personne n'est tenu de l'impossible, et donc, s'il faut passer par une ou deux ans, ou un peu plus, donc, conventionnel, avant de repartir vers le participatif, ce serait le mieux. Donc, on continue sur les questions. Je continue avec les organisatrices, celles qui ont des questions, celles qui veulent poser une question parmi vous. Juste une question, après, je vous passe la parole. Allez-y. Ah, monsieur, voilà, monsieur. Rebonsoir, je me présente, étudiante chercheuse en master de banques et finances participatives. Ma question, c'est quels sont les projets futurs que les banques participatives pourraient apporter à la RSE, responsabilité sociétale et environnementale. Et j'ai une deuxième question, si vous me la permettez. Alors, le 38e avis du CISO a été déjà émis par le dépôt d'investissement, par rapport au dépôt d'investissement. Est-ce qu'il y a un modèle que vous avez adopté pour la mise en place? Merci. Alors, pour ce qui est de la responsabilité sociale de l'entreprise, je dirais, il y a premièrement, dans l'ADN de la banque qui fait partie du groupe Banque Populaire, nous avons adopté une charte interne de la responsabilité sociale ou sociétale de l'entreprise. Maintenant, de par la nature de notre activité en tant que banque participative, et c'est pour cela que j'ai anticipé peut-être, sans le penser à cette question, j'ai parlé tout à l'heure de la banque éthique. Et l'éthique est un terme qui est large. Donc, nous sommes premièrement une banque qui finance l'économie réelle, une banque qui cherche à s'intégrer rapidement dans son environnement, à faire du financement de l'économie du pays, je dirais, une priorité, à recruter des jeunes, à les intégrer dans l'écosystème de la finance participative. Donc, nous sommes aussi une banque engagée. Bien entendu, parmi les particularités de la finance participative, c'est de financer des activités licites et par ricochet des activités qui respectent l'environnement, des activités qui respectent, je dirais, le climat. Nous sommes, je dirais, de par la nature de notre activité, les premiers à devoir être intéressés par accompagner des entreprises qui agissent dans des domaines de ce genre. Et c'est ce qui fait, je dirais, notre politique ou bien notre charte de responsabilité sociale de l'entreprise. D'accord ? J'ai un petit peu résumé. Pourquoi ? Tout simplement parce que notre activité, elle est en cours de déploiement, en cours de développement et nous serons amenés de par notre nature à respecter les fondements de la responsabilité sociale de notre entreprise qui est une banque participative, une banque éthique. Justement, et pour la deuxième question, plutôt la première question, comment vous comptez ou est-ce que vous avez déjà mis en place, vous avez un squelette de mise en place de la solution de compte d'investissement ? Tout à fait. Alors, effectivement, le contrat, la circulaire concernant les dépôts d'investissement a été validée par le CSO. Nous sommes en phase de finalisation donc d'un modèle que nous mettons en place et qui va respecter exactement les dispositions qui ont été validées par le CSO. Je peux vous dire aussi que c'est un produit qui est un peu spécifique pour la finance participative qui est un petit peu particulier parce qu'il n'est pas aussi simple que ce qui existe au niveau des banques conventionnelles parce que dans une banque conventionnelle, vous déposez de l'argent, on vous fixe le taux d'intérêt immédiatement que vous recevez au terme du placement. Pour le dépôt d'investissement, c'est complètement différent. vous faites un dépôt en vue de recevoir un rendement lequel dépôt est adossé à un sous-jacent qui est réel. Ce sous-jacent, il a été, par exemple, pour le cas actuel, nous avons des Mourabaha donc il est adossé à des Mourabaha lesquels Mourabaha produisent des marches bénéficiaires qui seront partagées entre les clients qui vont faire ces dépôts. Donc il y a un dépôt d'argent, il y a un système de distribution des rendements qui est arrêté et le client va recevoir au terme de son placement un rendement qui est issu d'une activité conforme au principe de la Chalia. Peut-être que vous avez un commentaire Merci beaucoup. Est-ce que peut-être vous avez un commentaire à faire ? Juste un petit commentaire en fait par rapport à la responsabilité sociale en fait par rapport à la RSE et le rôle que pourrait jouer en fait je dirais une banque participative dans la promotion en fait des politiques RSE. Alors en fait toute l'économie islamique est construite je dirais sur un des piliers majeurs de l'économie islamique en fait c'est le mabda d'il sikhlef. donc en fait pour en parler on a le mabda fait du label conformité à la Chalia donc j'irais une obligation et à la conférence à la chalia d'obligation en fait est obligé d'être responsable d'accord dans ses investissements comme l'a bien dit Céadip donc je ne finance que ce qui est l'isquette également promouvoir en fait participer à la promotion je dirais en fait de la protection de l'environnement de la protection en fait des pratiques sociales etc. au point qu'aujourd'hui en fait au niveau des Nations Unies en fait l'initiative qui a été lancée depuis quelques années sur les projets en fait les objectifs de développement durable les Nations Unies ont mis en avant j'irais le rôle que pourrait jouer la finance islamique ou la finance participative dont bien entendu en fait la mise en place et la concrétisation des projets plutôt des objectifs de développement durable donc ce n'est pas en fait quelque chose que la banque participative j'irais aurait en fait sur laquelle la banque participative aurait le choix de faire mais elle est condamnée à être RSE comme l'a dit je dirais en fait c'est dans l'ADN de gérer d'une banque participative merci beaucoup je vois qu'il y a deux questions là-bas monsieur au front et après le monsieur qui est juste devant c'est dans l'ADN je vous remercie je vous remercie je vous remercie pour les élus je ne vois pas normalement négliger la première responsabilité sociale que nous devons avoir suivant n'importe quelle entreprise étant de sauvegarder ces emplois en plus avant sa féminité d'accord merci je vais parler en français vu qu'on est dans une école de management et que la plupart des gens ils parlent en français donc en fait j'ai une petite question qui m'a été posée et aussi une petite remarque donc la question elle sera adressée soit à monsieur Anwar Mshkour ou à monsieur Adib elle concerne en fait la finance participative c'est à dire si on encourage les gens à aller vers les banques participatives et qu'on encourage tout le monde et la population à déplacer leur compte bancaire des banques conventionnelles aux banques participatives aussi vu tout ce qui était cité d'attractivité et tout ce qui attire la clientèle vers les banques islamiques donc est-ce que est-ce que il n'y aura pas un petit problème vu l'état et le fait que tous les gens partent vers la banque islamique et qu'ils laissent tomber les banques conventionnelles est-ce que ceci ne pourra pas déranger l'état et le pays que ce soit le Maroc ou autre pays et détruire une finance une finance conventionnelle qui existe depuis des années pour pour essayer de marchandiser la finance islamique ça d'une part la petite remarque c'est en fait moi je suis chercheur en finance islamique actuellement je passe un stage dans une banque banque islamique donc j'ai passé une petite semaine dans une agence je suis au siège et j'ai passé une petite semaine dans le terrain j'ai remarqué qu'il y a un problème au niveau du recrutement des banques participatives c'est à dire les gens qu'on recrute en général c'est des gens qui sont financiers chose qui est normale et c'est des gens qui viennent de banques conventionnelles mais on néglige le côté religieux chériatique moi j'ai assisté à quelques chargées de clientèle qui ont reçu des clients un client qui était berbère et qui avait beaucoup de commerce et il s'est présenté en disant que voilà moi je veux ouvrir un compte et voir si j'ai la possibilité d'avoir un financement moribère le chargé de clientèle il l'a reçu première question qui a été posée c'est quoi la différence entre vous banque participative et banque conventionnelle il a cité quelques avantages genre il n'y a pas de frais tenu de compte par rapport à ça ensuite le monsieur le commercial excusez-moi du terme ils sont foutés carrément donc moi je me disais normalement un client qui rentre comme ça qui a des moyens d'ouvrir un compte et voir ensuite la possibilité d'ouvrir un compte dépôt d'investissement et être financé par la suite par une mourabaha moi un client pareil je ne le lâcherai pas je le prendrai entre mes bras il n'y a ni le minimum des choses strict minimum c'est qu'il ouvre un compte courant et là le commercial la deuxième question qui était posée c'est par rapport à la mourabaha et il lui dit carrément comme ça tout simplement écoutez monsieur il n'y a pas de différence entre la mourabaha et le crédit avec ton intérêt comme ça sauf que la manière qui change et moi j'étais à côté en train d'entendre je ne pouvais pas parler vu que je suis stagiaire moi je trouve que ça c'est grave c'est grave et là je demande en mon participatif d'essayer de tourner la tête un petit peu vers les étudiants qui sont issus d'universités islamiques voire les études islamiques les sciences religieuses parce que c'est des gens qui en même temps ils sont spécialisés dans le sharia et en même temps ils peuvent avoir des notions financières et économiques voilà merci on commence par oui monsieur Adi alors je commence par la première question qui consistait à dire que en encourageant des gens à aller vers la finance participative on risque de mettre en péril le système conventionnel qui existe depuis des années et des années et qui a montré je dirais sa force sa résilience et qui est en train de s'exporter à l'étranger bien alors je reviens à quelque chose que j'avais dit depuis le départ de mon intervention en insistant sur le fait qu'il y a une seule loi bancaire qui régit les deux systèmes ça a été fait sciemment par les pouvoirs publics pour montrer et dire et faire passer le message que il s'agit de deux systèmes complémentaires et non pas des systèmes contradictoires donc la même loi régit les deux systèmes deuxièmement il y a une question que vous n'avez peut-être pas posée mais que les gens posent pourquoi on a appelé au Maroc cette finance par finance participative et non pas par finance islamique donc ce qu'est peut vous dire plusieurs raisons qui sont derrière cette appellation j'en retiens une seule c'est justement pour ne pas parler créer une opposition entre les deux systèmes et dire ça c'est une finance islamique et l'autre c'est une finance qui n'est pas islamique qui est haram ou qui est riba ou hedi ou hedi d'accord ça c'est la deuxième la deuxième remarque qu'il faudrait retenir troisième chose toutes les banques participatives sont des filiales de banques conventionnelles donc pour éviter à ce que les banques conventionnelles constituent un bloc contre les banques participatives on a dit à ces banques conventionnelles vous créez vous même ces filiales participatives et de cette manière vous allez vous aussi promouvoir cette finance participative puisque de toutes les manières le client sera au niveau de la filiale participative ou au niveau de la banque conventionnelle c'est dans le même dans le même système bancaire d'accord donc il y a ces trois ces trois éléments qui font que il n'y a pas de je dirais de concurrence entre les deux systèmes il n'y a pas de risque à ce sujet j'ajouterai encore une chose moi je suis un praticien du terrain personnellement j'ai mené une action auprès de toutes les branches de la banque conventionnelle pour expliquer à tout le monde ce que c'est que la finance participative tout simplement dans le respect du choix des clients comme ça ces agents qui travaillent dans la banque conventionnelle n'auront aucun mal à orienter le client vers la banque participative parce que rappelez-vous que les deux critères de choix des banques participatives ou de la finance participative sont premièrement la conviction personnelle qui est une conviction religieuse donc en conformité à Sharia ou une conviction personnelle qui consiste à choisir une finance éthique qui n'est pas basée sur l'intérêt qui n'est pas basée sur les intérêts de retard qui n'est pas basée sur un certain nombre de choses dont on a parlé d'accord donc il n'y a pas il n'y a pas de soucis pour ça je pense que les banquiers sont vraiment conscients du fait que si moi je suis client je rentre dans une agence je suis reçu par un financier conventionnel inculte totalement inculte par rapport à la finance participative c'est sûr que je vais sortir déjà les banques participatives sont en grande difficulté aujourd'hui parce qu'elles n'ont pas la même capacité d'avoir des agences partout et ça c'est un vrai problème c'est un vrai défi moi j'aimerais bien avoir l'avis justement de quelqu'un qui est dans le conseil qu'est-ce que vous voyez sur le terrain sur ce point-là en particulier est-ce qu'il y a vraiment des gens incompétents entre guillemets sur le plan participatif ou pas s'il vous plaît et après on donnera la parole à la dernière personne ou l'avant-dernière parce qu'il est déjà 21h merci déjà en fait pour répondre à votre question est-ce qu'il y a des gens qui sont incompétents là je ne pourrais pas en fait vous répondre tout simplement pour pouvoir le faire il va falloir qu'on fasse une vraie étude un peu sur tout le réseau des banques je dirais des banques participatives je dirais donc pour savoir un peu quel est le niveau de maîtrise un peu de je dirais de cette finance participative au niveau surtout de l'agence qui consiste quand même à qui est en fait le premier point de contact entre la banque et sa clientèle maintenant je pense que le cas qui a été cité en fait devrait c'est Amine en fait a vécu cette situation donc c'est certainement ça existe il y aura peut-être en fait d'autres cas mais ça doit être des cas isolés d'accord mais je dirais en fait que qu'il y ait un cas deux, trois, quatre, cinq voire même dix cas isolés en fait ceci ne va pas en fait remettre en cause je dirais la finance participative donc c'est pas en fait une vraie crainte qu'on devrait avoir parce qu'en fait je dirais tout à l'heure en une minute à quelque part démonter le discours que pourrait avoir quelqu'un je dirais qui prétendrait à dire que la finance conventionnelle est la même chose que la finance je dirais participative en fait en une minute c'est facile à démonter et même nous par exemple quand on anime des formations par exemple on intervient à la faculté c'est ce qu'on dit en fait premier critère de différenciation c'est qu'il s'agit ici d'un contrat de vente et de l'autre côté c'est un contrat de crédit d'accord je dirais en fait moi je ne considère pas qu'il s'agit d'une très grande crainte par contre ça nous interpelle ça nous interpelle en fait je dirais sur le niveau en fait je dirais de formation qu'il faut peut-être rapporter aux agents commerciaux d'accord ou là aux chargés de clientèle qui sont en contact avec les clients et deuxièmement je dirais sur un effort auquel nous devons tous participer c'est un effort de vulgarisation je vois monsieur Adib qui voudrait répondre rapidement parce que oui j'ai parlé de partenariat entre l'université et les banques parce que même si vous maîtrisez tous les produits participatifs sur le plan chériatique et vous êtes au front office en contact avec le client si vous n'avez pas l'art de communiquer l'art de savoir transmettre ce que vous savez vous risquez d'abréger ce genre de contact rapidement et d'une manière peut-être qui n'est pas bien perçue par le client et ça c'est quelque chose que nous constatons que ce soit au niveau de la banque participative ou de la banque conventionnelle ou dans des entreprises commerciales nous avons un travail en profondeur à faire en termes de vulgarisation en termes de communication et je pense que les banques participatives devraient mener une campagne de communication à l'échelon national pour vulgariser la finance participative et bien entendu en termes de techniques de commercialisation en termes de techniques de communication sachant bien que pour la finance participative ces qualités sont très importantes parce que c'est un domaine nouveau il faut que les gens sachent comment en parler et ça c'est un des défis que nous avons à lever au niveau des banques participatives de l'économie de l'économie Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Allez-y ! On regroupe les questions, après on répond d'affilée ! Bonsoir tout le monde ! Je me présente, je m'appelle Karim Egevri, je suis responsable trésorerie dans un groupe immobilier. Ma question est adressée à M. Eddy, il est un peu très pratique. Moi je voudrais savoir, en termes de mode de financement, est-ce qu'il y a des produits qui sont adaptés à la promotion immobilière, que ce soit de l'acquisition de terrain ou le financement de la construction ? Merci ! D'accord, on passe à la deuxième question. On regroupe les questions d'affilée, comme ça on termine vite. Allez-y ! Le monsieur qui est là, avec les lunettes, le premier, s'il vous plaît ! Bonsoir, je me présente, Youssef El-Missi, je suis un banquier de la banque conventionnelle et je suis un doctorant. J'ai deux questions, la première s'adresse à C. Eddy, et la deuxième à Dr. Karat. C. Eddy, l'attractivité des banques participatives pour les demandeurs de crédit, mais que faites-vous pour les déposants, pour séduire, que ce soit les banques conventionnelles ou les banques conventionnelles chez eux ? La deuxième question, c'est que les gens qui ont été touchés sur les gens qui ont été touchés sur les banques participatives, c'est qu'ils disent qu'ils sont avec eux ? Comment est-ce que les banques sont les banques qui ont été touchés ? Mais les banques participatives sont les banques qui sont les déposants. Ok, c'est ce site, on ne peut pas être touchés, on va voir ce site, on va finir. Il y a une question au milieu, s'il vous plaît, le monsieur, avec une note au milieu. Alors, bonjour tout le monde, je me présente, je suis Ouasmin Asimi, Master M1 Banque et Finances Participatives. Alors, ma question rejoint la question du monsieur, c'est à propos de l'aspect marketing. Pourquoi est-ce que les banques participatives ne font pas autant de publicité que les banques traditionnelles, que les banques commerciales ? Je voudrais savoir aussi qu'il y a une tranche de clientèles qui sont intéressées par la banque participative, non pas par conviction religieuse, mais parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le système de crise. Merci beaucoup. Pour Inès, la question est ici. Inès qui va poser une question. Bonsoir, c'est Inès Barakat, étudiante en deuxième année Master M1 Banque et Finances Participatives. Donc, je vais rebondir sur un risque que vous avez cité tous et qui est un risque très important par rapport à toute catégorie de banque. Donc, est-ce que vous disposez d'une stratégie qui vous permet d'atténuer le risque de non-remboursement des échéances vu la non-application des pénalités de retard ? La deuxième question, c'était, contrairement aux banques conventionnelles, pourquoi les banques participatives ne financent pas les personnes retraitées ? C'est un constat que j'ai fait lors d'un stage dans une banque participative. D'accord, merci. Il y a une question et on arrête là parce qu'on a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 questions. On arrête là, s'il vous plaît. Bonsoir, c'est Amil Reiche, lauréat du Master Banque et Finances Participatives et chargé de clientèle chez Banque Sava. Je ne venais pas déjà d'une banque conventionnelle. Ma question, c'est un petit peu plus pratique, c'est que pour l'assurance Takaful, concernant la contrat Mourabaha, jusqu'à l'instant, il reste incomplète. On engage toujours, en fait, le client à souscrire à un contrat Mourabaha qui n'est pas jusqu'à l'instant opérationnel. Donc ma question, c'est comment peut-on décrire la gestion des risques des banques participatives pour les risques d'invalidité, des imprévus ? Et aussi la question du lancement du Takaful, qui, on pourra dire, en fait, qui rendra, en fait, la contrat Mourabaha complète et c'est surtout plus sûr et attrayante. Merci. Merci beaucoup. Donc, vous voulez dire un mot, je vous donne d'accord pour parler de ça. Merci beaucoup. Merci. 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 travers le digital, il peut faire des transactions 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Le problème ne se pose pas chez moi en tant que banque participative. Je pense qu'il m'a dit la date de valeur là, donc le client dit à l'idée de la transaction à minuit, donc je n'ai pas de contraintes en fait par rapport à ça. Donc, ça ou la publicité, ça ou le marketing, peut-être qu'il faut agir. Déjà, je me dis qu'une banque a une centaine d'agents, je pense que c'est largement suffisant. Être dans les grandes villes, c'est largement suffisant, mais travailler dans le digital, travailler en fait les plateformes en fait, donc les mensales électroniques qui vont permettre en fait de communiquer plus facilement et de façon beaucoup plus, je dirais, plus efficace avec mon client, je pense qu'elle voit le levier le plus important. Je dis ça tout en étant, je dirais, je mérite pour le digital, en toute sincérité, parce que je pense que c'est aujourd'hui... Je pense que le message est passé Je suis d'accord avec vous sur ce point-là. On passe juste la parole à Adib sur les trois questions, mais vraiment éclaire. Pourquoi vous financez pas les retraités, contrairement aux conventionnels ? Pourquoi... Qu'est-ce que vous mettez en place du fait de l'absence des pénalités concernant les cantons sous France ? Et enfin, est-ce que vous avez mené des projets de promotion immobilière avec des entreprises, que ce soit pour financer des terrains en futur état d'achèvement, des choses comme ça ? Et enfin, t'as qu'à foule rapidement, s'il vous plaît. Bien, alors, je commencerai par la première question qui était posée concernant la promotion immobilière. Nous avons le Mourabaha qui peut servir la promotion immobilière, notamment l'acquisition de terrain. J'ajouterai aussi que les banques participatives peuvent passer avec les promoteurs immobiliers des conventions d'acquéreurs parce qu'il ne suffit pas de construire un projet, mais il faudrait aussi le commercialiser. Donc nous pouvons travailler avec les promoteurs immobiliers dans les deux sens. Alors, pour ce qui est des retraités, il n'y a aucun problème à ce qu'on finance les retraités. Maintenant, il faut dire que nous sommes... Non, non, alors, que je complète la réponse. Il n'y a aucun problème à financer un retraité. Maintenant, tout dépend de l'âge du retraité parce que même dans le conventionnel, lorsque vous atteignez 65 ans et vous êtes retraité, bien là, ça devient difficile parce qu'il y a un problème d'assurance qui se pose. Maintenant, pour nous, banques participatives, nous sommes obligés de faire l'étude de risque. Et plus que le conventionnel, nous avons une responsabilité sociale. Je n'y a rien. C'est de... D'accord ? Donc nous sommes très regardants sur la capacité de remboursement réel du client et nous sommes bien entendu responsables des fonds dont nous déposons les retraités chez nous, le Moushkildiélo. Quand vous financez un employé du secteur privé ou bien un fonctionnaire, vous avez ce qu'on appelle la domiciliation irrévocable du revenu, qui constitue la seule garantie pour nous lorsque vous donnez, par exemple, un financement de voiture. Mais lorsqu'il s'agit d'un retraité, il a toute la latitude de changer de domiciliation de sa pension de retraite. Et là aussi, c'est un risque que nous prenons en considération. Alors, pour ce qui est de l'assurance, c'est qu'il faut... Alors, il faut savoir que... Il faut savoir que lorsque vous accordez un financement Mourabaha, vous, en tant que client, vous êtes conscient qu'il n'y a pas d'assurance de secré-foule. Donc vous êtes responsable des conséquences qui peuvent se produire après, en cas de décès ou en cas d'insolvabilité. La banque aussi, elle est consciente de cette situation. Ce que nous souhaitons, c'est que les pouvoirs publics puissent activer la mise en place de secré-foule pour que le problème ne se pose plus. Maintenant, le client, il est conscient de sa situation, ben, libre à lui de prendre les dispositions qu'il veut. Pour la banque, elle est consciente du risque qu'elle prend. C'est pour cela que nous savons que certaines banques ont voulu, parce que la banque, elle est quand même prudente par essence, et elle a ce qu'on appelle le mécanisme de provisionnement. Lorsque je sens qu'il y a un risque opérationnel, lorsqu'il y a un risque de marché, lorsqu'il y a un risque d'autre chose, j'ai la possibilité d'estimer le risque et de le provisionner. D'accord ? Alors, ce que nous souhaitons en réponse définitive à cette question, c'est que, effectivement, les pouvoirs publics activent la mise en place de secré-foule pour régler la question définitivement. S'il vous plaît, la dernière question, et on arrête là, c'est par rapport au canton souffrance, sachant que les clients ne subissent pas de pénalité trop tard. Alors, pour les cantons souffrance, je pense que Dr. Kherat, il a analysé les différentes situations, le mot est-il, le mot m'attel, comment je peux agir dans les deux cas, etc. Maintenant, en tant que risqueur, nous avons des provisions à constituer. D'accord ? J'attends le client pendant un certain temps et j'aurai l'obligation de constituer des provisions. J'avais parlé au départ du fait que, parmi les éléments de l'écosystème de la finance participative que nous attendons, c'est la définition et l'arrêté des règles prudentielles par la Banque centrale pour les banques participatives. En attendant, nous appliquons ce qui est appliqué sur les banques conventionnelles. La circulaire 19 de gestion des créances en souffrance qui vous définit les provisions à faire en cas de prêts de prêts douteux, de douteux, de compromis non contentieux, de compromis contentieux, etc. Donc ça, nous le savons. Donc, et j'ajouterais une chose, pourquoi nous avons dans le démarrage des banques participatives fait appel quand même à des banquiers en tant que top management ? Parce que nous gérons le risque. Il faut être banquier avant tout. Il faut savoir maîtriser le risque, le gérer, l'évaluer, etc. Merci beaucoup. J'avais bien noté la possibilité pour vous de partager votre expérience à travers la rédaction d'articles ou de livres. C'est très bien. Je passe la parole à mon collègue qui va clôturer la séance. D'abord, je tiens à remercier l'ensemble des intervenants, en particulier M. Adib, Sianouar Mshkour, M. Kherat et votre présence. Nous espérons que cette conférence débat a répondu à l'ensemble de vos attentes. Inch'Allah, on organisera en mois d'octobre, c'est ça ? Oui. Inch'Allah, une autre conférence. Et nous remercions et nous applaudissons les intervenants. Merci.